Musique Coucou mes petites étoiles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Il était un livre Donc aujourd'hui je vais vous parler de tout ça, et oui j'ai pas mal lu récemment Et j'en ai quelques-uns aussi de juin puisque je suis un petit peu en retard sur mes chroniques youtube Donc en premier c'est un livre de juin, il s'agit de La Terre des Conséquences Écrit par Sophie Kamioké, qui me l'a très très gentiment envoyé Qui est d'ailleurs maintenant disponible depuis le 30 juin, donc sur Amazon Elle a fait une nouvelle couverture aussi, que j'essaierai de vous insérer quelque part, si j'oublie pas Voilà, qui est très très jolie by the way J'aimais beaucoup celle-là, mais j'avoue que la nouvelle, je la trouve encore plus mystérieuse Bref, je vais vous expliquer tout ça Donc dans cette histoire, nous allons suivre Justin et Selma Justin, le personnage vraiment principal, qui est un prof de français de base Va en fait un jour être amené à vouloir découvrir un mystère Et ils seront dans la forêt avec Harry Et du coup, ils arrivent comme ça, etc Et il me semble que Justin tombe sur une pierre Cette pierre est un petit peu particulière Puisqu'en fait, il y a des espèces d'écritaux, il y a des hiéroglyphes un petit peu Sur la pierre Et en fait, Justin, qui comprend un peu le latin il me semble Il va lire en fait ce qui est écrit Et en lisant ça, il va se retrouver dans un autre monde Qui est en fait dans la terre des conséquences Dans ce monde là, donc ce monde parallèle en fait Où la société vit complètement différemment Donc voici un petit peu le topo de l'histoire Et donc en arrivant dans ce monde parallèle Il va découvrir Selma Et toute sa bande de copains Et tout le village en fait C'est une très très belle histoire Vraiment j'ai bien aimé C'était fluide, c'était doux Mystérieux aussi Tout ça j'ai beaucoup aimé Mais la pointe d'écologie que Sophie a rajouté C'est incroyable C'est une petite touche de rappel Une petite piqûre en fait Qui vous dit mais pensez à tout ça Pensez parce qu'en fait Si ça se trouve on pourrait vivre après Comme le peuple de Selma C'est pas la reine mais bon bref Vous avez compris Le peuple dans lequel elle vit Donc on pourrait peut-être vivre pareil Donc en fait, il faut faire attention Il faut faire attention à la planète Il faut faire attention à ce qu'on fait En tout cas ce petit message d'écologie derrière Et très très bien pensé Très très bien amené Et très subtil En tout cas en fait Elle vous le dit comme ça Elle vous le fait comprendre Mais c'est pas trop présent C'est pas trop lourd Et ça vous renferme pas en fait Dans un truc qui n'est pas ce qu'elle voulait chercher en fait Non c'est très très bien écrit là dessus Néanmoins J'ai quand même trouvé Que par passage Ça manquait un peu de repères temporels Notamment au début en fait À la transition d'un monde à l'autre J'ai eu un peu de mal à ce niveau là À me situer Je ne savais plus depuis combien de temps En fait il était Où, comment, par où Enfin bref Et du coup c'est ça qui m'a un peu dérangée Et du coup il y a quelques endroits aussi Où j'aurais aimé un peu plus de détails Sur l'univers Ou sur les personnages Histoire de vraiment plonger à même Bah l'univers Mais du coup en soi c'est pas dérangeant Moi ça m'a un petit peu gênée Parce que bah je l'ai remarqué Sinon voilà je le dirais pas là Mais en soi c'est pas plus dérangeant que ça Ça reste une très très belle lecture Je tiens à signaler qu'il y a Quelques petites scènes un petit peu hautes Un petit peu spicy Caliente Si vous voyez ce que je veux dire Voilà donc attention À qui vous l'offrez Ou à qui vous l'achetez Enfin qui l'achète en fait Je pense qu'il faut être quand même Assez âgé Assez averti en fait Pour lire ce roman À partir de peut-être 16 ans 17 ans même Ça va L'auteur disait 18 À l'heure actuelle Vu les jeunes de nos jours Maintenant à 16 ans Ils en connaissent limite plus que nous Donc Enfin non Je dis ça parce que j'ai 20 ans Ah non j'ai 19 ans Bref On s'en fout Mais Mais voilà donc Ils en connaissent vraiment plus que les adultes Et donc ça fait un petit peu peur Mais Mais maintenant à l'heure actuelle Je pense qu'ils pourraient le lire Voilà un petit peu le topo Sinon Je vous le recommande Vraiment Vraiment beaucoup C'est C'est toute sa vie C'est C'est un projet Imaginez Vous écrivez un livre Et il se fait Publier C'est incroyable Vraiment C'est pour ça que Moi j'admire les auteurs C'est un travail de Qui dure en fait C'est long C'est périlleux Il faut réfléchir Enfin on y pense tout le temps Je pense que c'est quelque chose Qui du coup nous hante en quelque sorte Et là D'avoir réussi À À l'écrire À l'achever À le publier C'est Incroyable Vraiment Voilà Juste pour ça Les auteurs Ont un mérite Énorme Leur livre A été lu Et ça c'est La plus belle des récompenses Je trouve Donc voilà Du coup Je vous invite Je vous incite Du coup Je vous incite Fort 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 À aller le découvrir Il est en vente Sur Amazon Après les autres plateformes Je ne sais pas À vérifier sur la FNAC Je ne suis pas sûre Mais voilà Et je tiens aussi Énormément À remercier Sophie De m'avoir fait parvenir Ce roman Son bébé Enfin Son projet De toute une vie Avec quelques goodies Bon bah Que du coup J'ai laissé tout là-bas Donc je ne pourrais pas Aller vous les chercher Mais voilà Vous les avez sur Un réel Et un TikTok Si vous le souhaitez Tout en barre d'infos Voilà Mais en tout cas Je te remercie énormément J'étais vraiment trop contente De pouvoir Participer en fait À la campagne De ce roman En avant-première Parce que je l'ai reçu Autour de la première Semaine de juin Et son roman Sortait le 30 Et c'est une confiance Accordée Et voilà Vraiment J'étais honorée Et je te remercie énormément Donc dans un deuxième temps J'ai dû lire Un livre En lecture commune Avec quelqu'un En fait Pour un challenge Donc sur le thème Dunger Games Et en fait Il ne restait plus Qu'une journée Donc je n'avais pas Trop trop le temps J'avoue de lire Un roman Je ne sais pas Même 200 pages Je n'aurais pas eu le temps Du coup on a opté Pour un manga Donc il s'agit de Orange tome 1 Donc de Ishigo Takano Et édité Chez Akata Si je ne dis pas de bêtises Ouais c'est ça Édition Akata En fait c'est écrit juste là Alors que j'ai vu C'est écrit là Du coup ça me perturbe Un petit peu Bref On s'en fout de ma fille Mais bon voilà Donc dans cette histoire Nous allons suivre Nao Donc c'est une jeune fille Qui à l'heure actuelle Est lycéenne En fait Et cette jeune fille Va un jour se réveiller Et voir une lettre Posée sur son lit je crois Enfin bref Elle va recevoir une lettre Et elle se dit D'accord ok Elle ne l'ouvre pas tout de suite Et quand elle l'ouvre Elle se dit Mais la lettre Elle vient de moi Et en fait Tout le long Elle va expliquer Que c'est elle C'est elle même du futur Donc je sais pas C'est là elle a 17 ans Bah c'est la Nao De 27 ans Qui lui écrit Pour éviter d'avoir Des regrets plus tard Donc en fait Elle va essayer De changer le destin Et du coup Elle n'y croit absolument pas Elle se dit Mais c'est une farce En fait C'est impossible Personne ne peut faire ça C'est Ça n'existe pas Et En fait Au fil de sa journée Elle va voir Que Finalement Les étapes marchent plutôt bien Par exemple Qu'elle se réveille en retard Elle l'avait écrit Coïncidence Je ne crois pas Ensuite Qu'il y a un nouvel élève à l'école Elle l'avait écrit Coïncidence Je ne crois pas Bref C'est que des trucs comme ça Et en fait Donc tout au long de l'histoire On va suivre justement Ces petites Ces phases de la vie Qu'elle a écrit de Nao Et elle se dit Mais en fait J'y crois Et à la fin Elle va vraiment y croire Et En fait Elle va essayer justement De changer tout ça Promis Je ne vous spoil pas C'est écrit dedans Mais voilà Je vous promets Ce n'est pas du spoil Ce que je viens de vous dire À la fin Elle y croit Mais non Je vous promets Que ce n'est pas du spoil Vous vous doutez bien Qu'elle va y croire Donc voilà C'est un manga Que j'ai adoré Je l'ai dévoré Sincèrement En fait Je trouve qu'il est quand même Assez gros pour un manga Et j'ai tout simplement adoré Vraiment C'était C'était beau C'était touchant Vraiment C'était bouleversant J'en ai C'est ma petite larme Ok Parce qu'il s'est passé Un petit truc Et j'avoue Que ça m'a vraiment fait mal Je ne pouvais pas en fait Me détacher de l'histoire Et je l'ai lu juste Avant de partir en vacances Et c'est pour ça Que je n'ai pas lu la suite Tout de suite Que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs Mais Mais vraiment J'attends que ça Mais je me dis Si là je prends le tome 2 Que j'ai juste à côté Et qui me tente Fort 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 Est-ce que je vais pouvoir tenir Comme j'ai fait avec celui-ci Pour le 3 Le 4 Le 5 Et le 6 C'est le problème Du coup Bah Voilà Du coup je suis un peu dans le Je ne sais pas quoi faire Mais sinon c'est une lecture magnifique Je vous le recommande Vraiment vraiment Donc je ne sais pas C'est quel type de manga Mais en tout cas J'adore ce genre de De manga Encore une fois Je vais le redire Il me semble que c'est Dans la même Lignée Que Blue Fly Et C'est quoi l'autre Que j'avais en tête Bref je ne sais plus Mais c'est un peu En fait dans la même lignée C'est les mêmes Types de manga En termes de De catégorie Si vous voyez ce que je veux dire Donc vraiment J'adore ce genre de De roman Enfin de manga C'est vraiment génialissime Ensuite Continuons un peu Dans la veine des graphiques J'ai dit Un roman graphique Donc il s'agit de Blue Moon Donc le tome 2 De Strawberry Moon Donc l'esprit de la lagune De Laia Lopez Et édité chez Hachette Roman Donc dans cette histoire Nous allons suivre Diana Une jeune sirène Accompagnée de tous ses amis Qui vont devoir en fait Résoudre Un mystère Un petit peu Si vous voulez Tout d'abord Tout d'abord c'est un dragon Qui arrive comme ça Sur la lagune Et qui en fait Va un peu asperger Tout le monde D'un produit Lors d'une fête La fête des fraises Voilà c'est ça Donc Elle va Les Le dragon va En quelque sorte Les anesthésier Les Les amnésés Bref Le lendemain Ils se rappelleront De rien Ce dragon Il est pas là par hasard En fait C'est parce que Il y a Une bête Qui envahit Qui hante Le corps d'une personne On ne sait pas qui c'est Et qui va en fait En quelque sorte Retourner tout le monde Les uns contre les autres Et essayer de les manger Voilà Car il y a une prophétie A accomplir Et je ne vous dirai pas Ce que c'est Mais c'est génialissime Bon en même temps Mon résumé est un peu bizarre Vous allez me dire Mais c'est normal Puisque c'est un tome 2 En fait Et j'ai pas envie de vous spoiler Et l'autre J'avoue que là Je ne serai plus trop Le résumé Même si J'ai l'idée Mais voilà Et vraiment Juste regardez moi C'est le beauté Franchement Je suis trop fan Les dessins Sont à couper le souffle Attendez Est-ce que j'ai une autre Petite image pour vous Ouais là C'est vrai C'est vrai Donc c'est le fameux dragon En fait Qui arrive Bah lors de la Lors De la fête des fraises Décidément J'arrive plus à parler Ça ne va plus Mais bon bref Donc c'est une histoire Vraiment J'ai versé ma petite larme A la fin Tellement c'était émouvant J'ai J'ai adoré Vraiment Les dessins sont magnifiques Les L'histoire en elle-même Et toute doudou Toute choupinette Vraiment Y'a pas meilleure lecture d'été Pour se remettre dans le bain Un petit peu de la lecture Puisque en fait Je l'ai lu Comme Orange Dans une phase En fait Où j'avais un petit peu de mal Avec les livres En général Et J'y arrivais pas en fait Là ce format là déjà Je l'ai lu peut-être en 3-4 jours Alors que Je l'aurais lu en une journée En temps normal Mais là j'avais un peu de mal Avec la lecture J'avais vraiment Vraiment décroché C'était peut-être Ma première semaine De juillet Et du coup Avec toute cette petite lecture graphique J'ai réussi à récrocher Sur les livres Et ça vous le verrez Un peu plus tard Mais donc Vraiment C'est une lecture Que j'ai adoré Les personnages Sont Sont trop mignons Vraiment Et c'est un petit groupe d'amis En fait Avec Un petit couple Voilà C'est le cil Mais je vous apprends rien Ils sont juste Trop mignons Ils sont tous soudés C'est C'est vraiment C'est magnifique De voir une Communauté de sirènes Dans le monde des humains C'est trop marrant Enfin Ils sont au lycée Mais c'est pas trop présent Dans ce tome là J'ai Je sais pas J'ai trop aimé Voilà Vraiment Je vous le recommande A 100% C'est une valeur sûre Et ça peut tout de suite Vous sortir d'une panne de lecture Ensuite J'ai lu un roman graphique Qui est Plutôt une BD finalement Donc il s'agit de Heartstopper Tome 4 Donc Comme vous le savez J'ai un amour inconditionnel Pour cette petite Cette petite saga Juste Trop choupinette Vraiment J'ai adoré C'était Incroyable Vraiment Pouvoir suivre Nick et Charlie Tout au long De leur découverte Au niveau De leurs sentiments Au niveau Deux-mêmes Entre deux C'est juste Trop mignon On en apprend On en apprend Vachement plus C'est très ouvert Ce que j'aime énormément En fait Dans Heartstopper Donc les 4 tomes J'en ai pas un préféré Que l'autre C'est vraiment De voir tout ce que ça dénonce En fait Comme fait de la société Comme toute la communauté LGBTQIA plus Qui est juste C'est trop mignon Enfin Je vois pas pourquoi On aurait pas le droit D'aimer Déjà Voilà Pour commencer On aime qui on veut On fait ce qu'on veut Et voilà C'est juste Ce que ça montre En fait Mais ça ne montre pas Que ça Ça montre aussi Donc Le coming out Déjà Ce qui est très dur Dans un lycée On voit tout l'aspect société Ce qu'on voit aussi C'est donc Tout l'aspect Des troubles alimentaires Et ça c'est quelque chose Qu'on parle pas beaucoup Mais finalement Est très très présent Dans notre société Et beaucoup Beaucoup de personnes Sont touchées par ça En fait Que ce soit Par l'anorexie Ou la boulimie Dans les deux cas Ça existe Les troubles alimentaires C'est quelque chose De très très récurrent Si jamais Quelqu'un En est sujet Fait quelque chose Aidez là Et ce sera La plus belle des choses Que vous pourrez faire Pour cette personne De l'aider Parce que Rester là dedans Et plonger Au plus profond Ça doit être vraiment Horrible Je peux pas le dire Parce que je ne connais pas Mais vraiment C'est quelque chose Enfin Faut aider cette personne Et dans ce roman Justement C'est ce qu'on nous montre Elle est Du coup Je vous ai même pas dit Que c'était Alice Haussmann Qui l'avait écrit Elle est Trop forte pour ça Pour tout dénoncer C'est juste Trop bien fait C'est amené Comme ça Un petit peu Juste Elle jette Quelques petits Quelques petits mots Comme ça Par ci par là Et c'est juste Trop bien fait C'est méga bien amené Et tout a un sens En fait Elle montre aussi Beaucoup Le harcèlement Mais plus Dans les premiers tomes Pareil Qui sont juste génial C'est très bien amené C'est très bien décrit C'est subtil Mais C'est très très bien fait J'ai beaucoup Beaucoup aimé Du coup Pour vous montrer Quelques petites planches Par exemple Ils sont à la plage Du coup Ils se mettent De la crème solaire Je vous montre plutôt le début Parce que j'ai pas eu de vous spoiler Sachant que c'est déjà Un tome 4 Mais voilà Bref C'est trop mignon J'ai déjà envie De tout ce dernier Vraiment Il n'y en a que 4 À l'heure actuelle Et le dernier Le dernier des derniers C'est le cinquième Quand j'ai appris ça J'ai été dégoûtée Vraiment Donc Alice Oseman Le dit à la fin Si je vous retrouve Le petit passage Je sais que Nombre d'entre vous Sont tristes Que le prochain tome Soit le dernier De l'histoire De Nick et Charlie Je le suis aussi Mais je promets Qu'il sera magique Chaleureux Et plein de joie Ça me donne envie De pleurer Mais j'ai pas envie De les quitter En fait D'un sens Je me dis C'est pas plus mal Que l'auteur S'arrête un tome 5 Histoire de pas en faire trop De trop remuer la sauce En fait Ça serait pas bien Et du coup Je trouve que c'est Une très très bonne initiative En fait De l'arrêter là Au tome 5 Bientôt Du coup Mais En même temps Je suis triste Mais En même temps Je trouve que c'est pas plus mal Parce que Toujours remuer la maillonnette Au bout d'un moment Ça devient plus bon Donc Donc voilà Je trouve que c'est une très très bonne chose Et des fois Juste Laissez Une saga Pile Ce qu'il faut C'est Il faut pas En fait Faut pas faire ça pour l'argent Parce que Il y en a c'est ce qu'ils font Et je trouve que du coup Bah Ça a pas de sens Que là du coup C'est vraiment Bah c'est bien amené Et il n'y aura aucun regret On pourra pas se dire Oh non C'était C'était trop bien Et en fait Ça part trop mal Donc au final On aura juste un avis positif Sur la chose Et ça Pour moi c'est le principal Enfin le dernier roman Dont je vais vous parler Il s'agit de Un été avec Albert Donc de Marie Pavlenko Édité chez Flammarion Donc ce roman Qui est sorti en mai Je l'ai directement acheté A sa sortie Mon premier Du coup J'ai lu en termes De Marie Pavlenko J'en ai un autre Qui est Je suis ton soleil Donc qui est Si j'arrive A vous le sortir Juste ici Oh j'ai mes petits marquettes Je sais pas qui c'est bien Voilà donc J'ai celui-ci De cet auteur Qui est juste Énorme en fait Il m'intéresse J'avoue Mais alors par contre Les pattes sur la couverture C'est du jamais vu Vraiment Donc voilà Je l'avais acheté d'occasion Donc il fait un petit peu Bien Mais je crois Je l'avais eu A 2€ Donc vu le format Je me suis pas laissée Triguer J'avoue Et du coup Vu que C'est un Marie Pavlenko Et que du coup J'ai lu Un été avec Albert Je me dis que finalement Je me laissais tenter Assez rapidement Donc revenons-en A nous montons Avec Un été avec Albert Dans une lancée d'histoire Nous allons suivre Soledad Une jeune fille Qui avait tout prévu Elle vient de passer son bac Elle l'a eu Elle veut passer des vacances Inoubliables En camping Avec ses amis Sauf que Malheureusement Un événement Assez tragique Arrive Et Va tout Vous faire capoter Ses plans Donc en fait Ses parents Vont divorcer C'est très très dur Pour elle Et du coup Elle ne peut pas Partir avec ses amis Donc ses vacances Tourent mal aux en fait Et son père L'envoie Chez sa fameuse grand-mère Qui est Dans les Pyrénées Et Elle va être seule Avec sa grand-mère Donc pour elle C'est absolument pas Les vacances de rêve Même si elle l'adore Forcément Puisque c'est sa grand-mère Mais entre faire du camping Avec ses amis Faire des feux de camp Jouer de la guitare Faire des karaoké Etc Et être coincée Dans les Pyrénées Au fin fond de la montagne Bien évidemment Avec sa grand-mère Le show a été vite fait Voilà Mais du coup Elle va quand même Devoir y aller Et il va se passer Pas mal de petits trucs Très Très bizarre Voilà C'est un roman Très très mystérieux J'ai énormément aimé Et En fait du coup On a découvert Qu'il était Albert Et j'avoue que j'étais Très très surprise Mais je ne vous en dirai pas plus Parce que Parce que En fait C'est l'objet du roman Et c'était incroyable Vraiment Mais voilà J'ai vraiment vraiment Adoré cette lecture Elle s'est lue En J'ai lue en 3 jours Je crois Parce qu'en fait Déjà c'est écrit Méga gros Comme vous pourrez le constater C'est écrit super gros Et les chapitres sont Méga courts Mais du coup Je l'avais commencé Le soir Juste avant de partir En vacances Et du coup La journée On a roulé J'ai lu dans la voiture Et j'ai aussi Pas mal dormi Donc du coup J'ai pas non plus A avancer de foufou Et je l'ai terminé Le lendemain Après j'en ai commencé D'autres évidemment Puisque j'en ai lu 3 Pendant les vacances Un record Je suis vraiment Trop contente Même si j'avoue Que j'ai pas lu A la hauteur De ce que j'espérais Puisqu'en fait On a fait des activités Normales Et du coup Bah Voilà Mais en tout cas J'ai adoré Cette lecture C'était génial L'univers est Très bien construit Mais en même temps Qu'il manque Quelques petites infos Histoire de nous laisser Livre A notre imagination C'est Extrêmement bien amené C'est Tout est fait Avec finesse C'est C'est en même temps Poétique C'est beau C'est touchant C'est très très touchant J'ai quand même Versé ma petite larme Encore J'avoue Mais voilà C'était juste Vraiment Poignant Touchant Mystérieux Flippant By the way Puisque du coup Je l'ai lu Comme je vous l'ai dit En vacances Et Ce qui se passait Dans le jardin La nuit J'avoue que j'ai un peu flippé J'étais là Non mais Soledad Si tu veux Je vais te laisser Avec Avec ce qui se passe Parce que moi Je suis en vacances Je connais pas l'endroit Donc je flippais bien 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 Mais voilà Mais en fait Je l'ai juste dévoré Je ne pouvais pas le quitter Vraiment Si vous voulez Il était greffé à maman Vraiment On était collé Vous pouvez plus se lâcher Et Et voilà C'était formidable C'était Incroyable Donc vraiment Je vous recommande Beaucoup 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 Cette histoire Qui est Je pense que C'est vraiment un coup de coeur Pour moi Enfin voilà Mon petit bilan Bah De ce Il est des alivres Voilà J'ai lu Donc celui-ci En juin Et le reste Je crois que c'est Que juillet Et sincèrement C'est quasiment tous Des coups de coeur Où ça frôle Le coup de coeur Enfin voilà C'était Juste de très très belles lectures Je vous laisse Admirer encore Pour prendre note De ces beaux bébés Vraiment Je vous recommande Tous 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 De les lire C'est C'est formidable Vraiment Je fais pas toujours Des Il était un livre Coup de coeur 100% Mais j'avoue que là Bah là Je suis vraiment trop heureuse De vous avoir présenté tout ça Le prochain Il était un livre Va être encore plus beau Je pense qu'en termes de lecture Ça va être Pareil Des coups de coeur Bah qui vont s'enchaîner En fait Et je suis trop trop contente Ça change un petit peu Et j'aime apprécier mes lectures Parce que bah Bah voilà Je passe du bon temps Voilà Donc je suis trop contente De nous avoir présenté tout ça J'espère que ça vous aura plu Que vous aurez pris note De tous ces bouquins Et que vous les aurez lus Ou que vous les avez déjà lus Et dans ce cas là Je vous laisse me dire en commentaire Ce que vous avez lu Apprécié ou non Alors que je vous ai peut-être influencé Je ne sais pas J'espère Donc Je vais les reposer Parce que ça commence à faire loin Sur ce Je vous fais des gros gros bisous Et je vous dis A très vite Bye Bye